Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, incha'Allah, on va corriger le cas clinique d'hier. Alors c'est un cas clinique endocrino, mais le CIG est d'externat d'Alger. Alors c'est le dernier examen, 25 février 2021. Malheureusement, c'est un peu flou, mais l'aral, je suis obligé parce qu'il est récent. On est obligé, je ne dis pas. Alors, on a une patiente âgée de 35 ans, mariée et mère de deux enfants, vivant bien pourtant. Sans antécédents pathologiques particuliers. Consulte pour une masse cervicale antérieure découverte par elle-même. Une échographie cervicale a retrouvé un nodile théroïdien de 22 mm de grand axe. Fortement épo-écogène, hétérogène avec une composante kystique contenant des micro-calcifications à contour régulier, entourée d'un halo-épo-écogène complet, faiblement vascularisé. Alors, à dévoile au texte des cas. Alors, on a un patient âgé de 35 ans, d'accord ? mariée et mère de deux enfants, sans antécédents pathologiques, d'accord ? Consulte pour une masse cervicale antérieure découverte par elle-même. Une échographie cervicale a retrouvé un nodile théroïdien de 22 mm, d'accord ? Épo-écogène, hétérogène avec composante kystique et il y a des micro-calcifications à contour régulier, d'accord ? Entourée d'un halo-épo-écogène complet, faiblement vascularisé. Alors, à dévoile au texte des cas. On passe directement à la première question. Parmi ces signes radiologiques, lesquels constituent un signe fort de suspicion de malignité ? La taille, la présence d'une composante kystique, la présence de micro-calcifications, l'aspect fortement épo-écogène ou la présence d'un halo-épo-écogène. Alors, on doit choisir la combinaison juste. Bon, il a demandé les signes radiologiques, d'accord ? de suspicion de malignité. Très bien. Bon, avant de répondre à cette question, on cite les signes de malignité en général. Ça veut dire les signes cliniques, les radiologiques, etc. Alors, on dit que le mot satanas. S-A-T-A-N-A-S. S-A-T-A-N-A-S. D'accord ? Alors, S, c'est le sexe masculin. S, sexe masculin. D'accord ? A, les âges extrêmes. Moins de 16 ans ou la plus de 65 ans. D'accord ? A-D-O-D-C-I-N-D-O-M-A-L-E-N-E-T. Z-T. T, la taille lorsqu'elle dépasse les 3 cm. Ça veut dire 30 mm. D'accord ? A, antécédent personnel ou la familial de concert tyroïdien. D'accord ? N, un nodule fixé, dur et irrégulier. D'accord ? A, adénopathie ou la demi-tastase. Et S, des signes de compression. Qui des signes de compression, ça veut dire des signes de dysphagie, dysphonie, dysphonie, etc. Alors, le mot S, A, T, N, A, S. Chaque lettre, a un mot qui correspond. A deux, les signes de malignité en général. D'accord ? La question, T, A, N, A, il a demandé les signes radiologiques forts de suspicion de malignité. Alors, pour la première proposition, la taille, comme on l'a dit, lorsqu'elle dépasse les 30 mm, alors, A, N, A, 22 mm, ça veut dire, non, la proposition A, elle est fausse. La deuxième proposition, la présence d'une composante kystique. Très bien. Bon, vous voyez, comme vous le savez, ça veut dire, lorsqu'on demande une échographie, on a trois probabilités. Soit il y a un hypo-hycogène, ou la iso-hycogène, ou la hyper-hycogène. Ou capable il y a un homogène, ou la hyterogène. D'accord ? Bon, oua, surtout, lorsqu'il y a un aspect homogène et hypo-hycogène, on évoque, ça veut dire, quelque chose qui est liquide. Ça veut dire, là, on évoque beaucoup plus un kyst bena. D'accord ? Et la malignité, là, t'éccepcional. Ça veut dire, la composante kystique, c'est un critère, critère, bais je m'a c'est un aspect bena. D'accord ? La malignité, là, là, c'est exceptionnel. Et c'est un aspect hyper-hycogène calcifé, c'est un aspect généralement, il y a également bena. D'accord ? Le aspect, là, il y a un aspect homogène, c'est un aspect heterogène. Aspect heterogène, c'est-à-dire, il y a un aspect iso-écogène, mais cette iso-écogénicité s'accompagne de petites zones hypo-écogènes où l'adopte foyer hyper-écogène, ça veut dire des micro-calcifications. Alors, l'aspect heterogène, c'est un aspect homogène calcifé. D'accord ? D'accord ? la proposition de... C'est faux. D'accord ? Trois, la présence de micro-calcification. Alors, la présence de micro-calcification, oui, c'est un aspect, c'est un signe de force, suspicion, de malignité. Ça veut dire trois, oui, elle est juste. Quatre, l'aspect fortement épo-écogène. Alors, l'aspect épo-écogène, qui est homogène, c'est un aspect bénin. Par contre, l'aspect fortement épo-écogène, c'est un signe fort de suspicion. D'accord ? Mais l'akhir, il y a cinq signes radiologiques, d'accord ? qui sont forts de suspicion, de malignité. Il y a un signe qui demande, lorsque tu demandes une échographie, tu trouves l'aspect, il y a un aspect plus épaisse, que large. D'accord ? Ou là, il y a des contours irréguliers, ou là, des micro-calcification, ou là, fortement épo-écogène, comme on dit, ou là, lorsqu'il y a un signe, l'écone est dure. Ça veut dire, lorsque tu calcules l'indice de rigidité, la glycographie, il compte à l'abriza, c'est un signe de suspicion de malignité. C'est un signe fort de suspicion de malignité. Alors, il y a quatre, oui. Ça veut dire, trois, quatre, les deux sont justes. Ça veut dire, on va cocher D. Par contre, la présence d'un halo-hippo-écogène, qui est-ce que nous avons la présence d'un halo-hippo-écogène complet, ça veut dire, la capsule, ça veut dire, la capsule, elle est encapsulée. D'accord ? C'est-ce qu'il y a des cinq signes, mais il existe, certains cancers terrois, d'accord ? Mais, ce n'est pas un signe fort de suspicion de malignité. D'accord ? Alors, il y a, on va apprendre, ou là, on doit apprendre, c'est-à-dire que les cinq signes, les semaines, d'accord ? Alors, on va cocher 3, 3, 4. La proposition D. La deuxième question, par quoi complétez-vous l'exploration ? TCH, FT3, FT4, les anticorps antithéropéroxidase, ou là, la cytoponction terroïdienne. Alors, on doit choisir la combinaison juste. Alors, on a maintenant un odile terroïdien. Alors, c'est logique, je dois demander des examens biologiques pour voir la fonctionnalité de notre gland. D'accord ? Alors, l'examen de première intention, c'est la TCH. D'accord ? Pour voir s'il y a une hypothyroïdie ou la hyperthyroïdie, etc. D'accord ? Puis, peut-être que je complète par la FT3 ou la FT4. Mais, l'examen de première intention, c'est TCH. Alors, 1, c'est juste. 2 et 3, non. Les anticorps antithéropéroxidase. Donc, les anticorps antithéropéroxidase, ça veut dire la suspicion de la terroïdite d'Hashimoto. Et voilà, c'est vrai que l'aspect écographique de la terroïdite d'Hashimoto, on trouve un aspect hétérogène et pou-écogène. D'accord ? Mais, on a l'aspect, ce n'est pas comme l'aspect, parce que je parle quand même époyégène, hétérogène, oui, mais il y a aussi des microcalcifications, il y a un aloïpoyégène, etc. Et, ce n'est pas le contexte. La terroïdite d'Hashimoto, généralement, elle touche les femmes blesses de 50 ans, etc. L'essentiel, ce n'est pas le tableau clinique d'une terroïdite d'Hashimoto. D'accord ? Pour la cinquième proposition, la suite aux ponctions terroïdiennes, oui, c'est logique qu'elle existe, parce qu'il y a une suspicion de malignité, surtout l'aspect écographique, c'est un signe fort, parce qu'il y a des signes forts de suspicion de malignité, un aspect époyogène, hétérogène, des microcalcifications, etc. Alors, ce sont des signes forts de suspicion de malignité. Alors, on doit pratiquer une suite aux ponctions terroïdiennes pour voir s'il y a des cellules malignes, etc. Alors, on va cocher 1, 5, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 18, 17, 19, Est-ce qu'on doit demander ou est-ce qu'on doit doser la thyrocalcétonine, dosage de la thyroglobinine, dosage des antécorps antithyroglobinine ou la scintégraphie thyroïdienne où il n'y a aucune exploration complémentaire nécessaire. Très bien. Alors, donc, quelle est l'exploration qu'on doit demander avant la chirurgie ? Bon, comme vous savez, le cancer thyroïdien, on a des cancers différenciés et on a des cancers indifférenciés et on a des cancers qui se développent à partir de les cellules parafolliculaires, ce qu'on appelle le cancer médulaire de la thyroïde. D'accord ? Alors, les cancers différenciés, qui sont des cancers différenciés, ça veut dire des cancers qui ont un parenchyme glandulaire. Un parenchyme glandulaire, ça veut dire un parenchyme qui secrète les hormones thyroïdiens. On a deux types, on a les cancers papillaires et on a les cancers vésiculaires. D'accord ? On a une autre type, on a les cancers indifférenciés. Ça veut dire que le parenchyme, ce n'est pas un tissu glandulaire thyroïdien. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les cancers indifférenciés ou les cancers anaplasiques. D'accord ? Et on a le troisième type, on a le cancer médulaire de la thyroïde qui se développe à partir de les cellules parafolliculaires, qui secrète la calcitonine. Bon, c'est ce qu'on appelle les cancers, qui nous devons savoir avant la chirurgie. Pourquoi ? Tout simplement, il y a une association qui se conserve avec un autre tumeur. Ou c'est l'autre tumeur capable de avoir des complications si on opère le cancer thyroïdien. Tout simplement, pour ne pas compliquer les choses, la réponse juste, c'est la thyrocalcitonine. D'accord ? Parce qu'on a la forme clinique, ce qu'on appelle la forme clinique de cible. La forme de cible, elle associe le cancer médulaire de la thyroïde avec le phyochromocytone. Et qu'aider le phyochromocytone, ça veut dire, c'est une tumeur qui se développe à partir de la médulaire de la syrinale. D'accord ? Ça veut dire que c'est la zone, c'est le parenchyme qui secrète les catécholamines. D'accord ? Alors, quand on opère le patient avec le cancer thyroïdien, ou un cancer médulaire de la thyroïde, ou capable d'avoir un phyochromocytone associé avec le phyochromocytone, on va se détruire. D'accord ? Parce que le corps qui est en période, il va être en période de stress. D'accord ? Il va être en état de stress, alors il y aura une sécrétion excessive des catécholamines du phyochromocytone. D'accord ? Et comme vous le savez, les catécholamines, ils ont des effets. Ils ont des effets inotropositifs, chronotropositifs, des vasoconstressants, etc. Alors, imaginez qu'il y a une sécrétion excessive des catécholamines. D'accord ? Alors, on doit doser la thyrocalcitonine. D'accord ? Parce qu'il y a un cancer médulaire de la thyroïde. Ça veut dire qu'il y a une thyrocalcitonine élevé. Ça veut dire probablement qu'il y a un cancer médulaire de la thyroïde. Et qu'il y a un cancer médulaire de la thyroïde, comme je disais, on doit éliminer l'association avec un phyochromocytone. Parce qu'il y a un phyochromocytone, il y a la prise en charge. Il y a la prise en charge, il y a la prise en charge, il y a la prise en charge. Il y a la prise en charge, il y a la prise en charge, on doit traiter tout d'abord le phyochromocytone. D'accord ? On va en deuxièm temps, pour traiter le cancer thyroïde. D'accord ? On va cocher A, normalement j'ai expliqué. Par contre, les autres ont un dosage de la thyroglobuline, c'est un positif, négatif, mais ils ne sont pas. L'essentiel, la proposition A, c'est la proposition juste. La quatrième question, le bilan demandé est revenu normal. La patiente a bénéficié d'une thyroïdectomie totale. L'examen anatomopathologique retrouve l'aspect d'un carcinome papillaire de la thyroïde. Alors donc à la question, quel traitement complémentaire peut être proposé à la patiente ? L'évothéroxine à dose substantive, l'évothéroxine à dose substantive et frénatrice, l'érathérapie, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Alors on doit choisir la combinaison juste. Alors, comme on a dit, le cancer papillaire, le carcinome papillaire, c'est un carcinome différencié. Et qu'il est un carcinome différencié, ça veut dire que c'est un cancer, d'accord, qui se développe à partir, mais les cilides glandulaires, ça veut dire qu'il est sous la dépendance de l'axe théréotrope, ça veut dire qu'il est sous la dépendance de la TCH. D'accord ? Autrement dit, la sécrétion de la TCH agit sur le cilide glandulaire de la théréoïde, ça veut dire agit sur le cilide de carcinome papillaire. D'accord ? Alors, on voit les normes, lorsqu'on traite, on doit donner l'évothyroxine à dose substitutive. C'est bien là, parce qu'il y a une théréoïdectomée totale, mais en plus, il y a une dose freinatrice, d'accord ? Pour inhiber, c'est-à-dire que la TCH, parce qu'on a dit, la TCH agit sur le cilide de ce carcinome papillaire. D'accord ? Je pense que c'est clair. Par contre, par exemple, il y a un carcinome qui a un cancer médulaire de la théréoïde qui se développe à partir des cilides paravolliculaires qui secrètent la calcétonine, ce sont des cilides qui ne sont pas sous la dépendance de la TCH. Il y a un lévothyroxine à dose substitutive. Ce n'est pas la peine d'être une dose freinatrice. D'accord ? Alors, la proposition 2, c'est juste parce que c'est un carcinome papillaire. Alors, 2, oui, c'est juste. L'érathérapie, oui, c'est juste. Comme vous savez, l'érathérapie, il y a comme un traitement complémentaire après thyroïdictomie, après thyroïdictomie, des cancers différenciés. Ça veut dire le cancer papillaire et le cancer vésiculaire. C'est-à-dire que c'est l'érathérapie en post-chirurgie. D'accord ? Par contre, le cancer médulaire de la thyroïde, c'est-à-dire que le cancer indifférencié, ce qu'on appelle le cancer anaplasique. Non. On ne fait pas l'érathérapie. Alors, on va cocher 2, 3. Alors, on va cocher B. Par contre, la chimie et la radio, c'est-à-dire que le cancer indifférencié. D'accord ? Le cancer anaplasique, ce qu'on appelle le protocole sandwich, c'est-à-dire une association chimie avec la radiothérapie. D'accord ? L'essentiel, on va cocher 2, 3. L'évothyroxine, la dose sensitive et frénatrice. Normalement, j'ai expliqué ça. Et l'érathérapie, parce que c'est un cancer différentiel. Alors, 2, 3. B. Et la dernière question, quels sont les examens étudiant dans le suivi de la patiente ? TCH, dosage de la thyroglobuline, dosage des anticorps anti-thyroglobuline, synthégraphie totale corporelle après l'érathérapie, ou la synthégraphie osseuse. Alors, on doit choisir la combinaison juste. Alors, comme on a dit, le carcinome papilla, c'est un carcinome différencié qui secrète les hormones thyroïdiennes. D'accord ? Et comme vous savez, les précurseurs des hormones thyroïdiennes qui sont synthétisées dans le corps ont la thyroglobuline. Ça veut dire que le dosage de la thyroglobuline et le dosage des anticorps anti-thyroglobuline est normalement négatif. Parce qu'on a fait une thyroïdectomie. Normalement, il n'y a pas des hormones thyroïdiennes endogènes. Alors, ce sont des bons moyens de suivre. Parce que normalement, ils sont négatifs. Et là, le positif, ça veut dire qu'il y a des récidives. Alors, de trois, oui, c'est juste parce qu'il indique la présence des hormones thyroïdiennes qui sont synthétisées par le corps et les normalements marachilgormes. Alors, de trois, oui, c'est juste. TCH, bien sûr. Bien sûr que c'est juste. Qu'est-ce que la TCH agit sur les cellules de carcinome papillaire et normalement, normalement, on a inibé la TCH par la lévothyroxine. Alors, normalement, c'est un négatif. Il faut toujours être négatif pour éviter les récidives. Alors, il faut toujours demander ça. Alors, un, deux, trois, oui, c'est juste. Et la scintégraphie totocorporelle, ou ce qu'on appelle la scintégraphie entier, oui, la scintégraphie du corps entier, après l'érathérapie. Bon, donc, c'est quoi le rôle de l'érathérapie? Comme vous savez, l'érathérapie, il y a un rôle, il détruit le rôle de la terroïdienne après la terroïdectomie. Il a donné une terroïdectomie ou quand on a dit le rôle de la terroïdienne, il a déclaré la thérapie capable de dire la destruction de ces cellules. Il est capable de dire même la destruction des cellules à distance, ça veut dire les métastases. D'accord? Alors, c'est logique qu'on doit demander une scintégraphie après faire l'érathérapie pour voir s'il y a des cellules, des cellules terroïdiennes ou des métastases qui sont encore là. D'accord? Alors, un, deux, trois, quatre, oui, c'est juste. Alors, on va cocher A. Par contre, la scintégraphie osseuse, bon, on va dire à la gel des métastases, les métastases sont plus fréquents que le cancer vésiculaire. D'accord? Le cancer papillaire, généralement, il donne des métastases ganglionaires. Le cancer vésiculaire, il y a des métastases osseuses. Mais, alors, c'est pas la peine de cocher cinq. Alors, on va cocher K. Maguna à un, deux, trois, quatre. Alors, j'espère que c'était bénéfique. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et y'a l'Allah, y'a l'Allah, y'a l'Ufoukoum incha'Allah. A la prochaine, incha'Allah. Y'a la salam alaikum.